On va laisser ouvrir. Non mais c'est pour rien, il vaut mieux prendre le corolla. Voilà, voilà. Ouais, pour ouvrir la bagasse, c'est vraiment pour rien. Absolument. Vous pouvez mettre les pieds sur les stars comptables. Vas-y, c'est parti. Tu vois David, là ? Vas-y. Ah, mais qu'est-ce que tu fais là-bas ? Eh bien, merci d'être aussi nombreux. C'est ce que je dis d'habitude, là. C'est toujours la même chose. Merci d'être fait, en tout cas. Et là, je me présente Alexandre Duy, qui a pas mal de casquettes. Il est reporter, il est journaliste, écrivain. C'est l'écrivain qui nous intéresse aujourd'hui, puisqu'il publie Chantal Mauduit. Elle grimpait sur le nuage aux éditions Guérard, c'est-à-dire ici, à Chardonnay. Voilà, on est très, très content de publier ce livre, qui est l'histoire, mais on va en parler tout de suite, qui est l'histoire d'une jeune femme éblouissante, très connue du milieu de la montagne, peut-être que vous la connaissez, vous en avez entendu parler, qui a eu un destin tragique, qui était une extraordinaire alpiniste, une amoureuse de la poésie, et en même temps, une jeune femme très, très engagée dans l'humanitaire, et en général, dans la vie, et qui a disparu, malheureusement, en 14-18, avant, dans la course aux 8000, avant de faire l'ascension du théologue qu'il n'y a pas. On va vous en dire plus. Alors, la rencontre se déroule de cette façon. Lorraine va lire des extraits du livre, et à la fin de chaque extrait, Alexandre va réagir, nous dire un peu ce qui l'a motivé, sur quoi ça fait l'écout, en lui, l'extrait qui vient d'être lu, et puis surtout, vous, n'hésitez pas à ce moment-là, à poser des questions, on va en poser tous, et puis voilà, il faut que ce soit un bon enfant, à la... Voilà, Lorraine, à toi. La maison de Bernard Maudier se trouve sur les hauteurs de Chambéry, à Barberas. Sur un beau meuble ancien du salon, trônent cinq photos de famille en noir et blanc. Sur la deuxième, en partant de la gauche, Chantal, petite brune bouclée qui fait trace et trois ans, une semaine plus tard, pose avec son frère François et sa soeur Anne, assis dans un canapé. Sur une autre commode, ça regarde une photo, une seule, Chantal, adulte, radieuse. Elle porte un pull rouge et rit aux éclats. Sa chambre, première à gauche du long couloir, n'a guère changé depuis sa mort au Népal, le 13 mai 1998, sur les pentes du Dholagheri, par la faute d'une avalanche. Des livres, des livres, encore des livres, trois grands tournesols en plastique, des photos, le canard jaune en peluche qu'Anne lui avait offert, les cailloux, les petits personnages, les souvenirs d'expédition disposés sur les étagères. Un lit, une malle militaire bleue remplie jusqu'à ras-bord de milliers de diapositives prises par Chantal, et une caisse en osier contenant un trésor. 37 carnets rédigés par elle où l'année est soigneusement notée en couverture ou en page de garde. Journaux intimes, carnets d'expédition, poésie, lettres. Pour les besoins de ce livre, Bernard, son père, François, son frère, et Anne, sa sœur, ont accepté de me confier ces carnets et ces cahiers de toutes les couleurs, vos couvertures parfois décorées, d'autres fois restées nuques, seulement marquées le plus souvent du logo Clairefontaine. Des reliques, ce qu'il reste d'une trop courte vie, des pages que seul le père de la disparue avait lues. Le frère et la sœur n'y parvenant pas, tétanisés par la douleur et le deuil. François nous apporte la caisse, la pose délicatement sur l'une des tables du salon, se saisit d'un carnet, l'ouvre au hasard. Deux photos d'identité de sa sœur en tombent. Papa, tu les connaissais ces photos ? Il ne les avait jamais vues. C'était une scène très forte de voir le père et le frère découvrir une image de la fille et sœur. Ils m'ont amené la caisse et ils ont pris un des carnet au hasard. Il l'a ouvert, son frère, et la photo est tombée. Les deux photos d'identité se sont tombées par terre. Il les a ramassées et il a dit ce que je disais dans le livre. C'était très émouvant pour commencer le travail avec eux. Si vous voulez, je peux vous raconter comment j'ai eu l'idée de ce livre et comment je les ai rencontrés tous les trois. Chantal avait perdu sa mère quand elle avait 15 ans. Je l'avais rencontré Chantal plusieurs fois quand j'étais journaliste au service des sports du journal du dimanche et je l'avais interviewé 4-5 fois, je crois. J'étais dans un journal où on ne s'intéressait pas du tout à la montagne, on s'intéressait qu'au foot et au tennis. Moi, venant d'Annecy, bien que ne faisant pas de montagne, j'avais quand même pris ce créneau-là de la montagne dans le journal. On était à une époque où il y avait Chantal, où il y avait Jean-Christophe Lafaye, Escoffier, Profit, il y avait tous ces grands noms de l'alpinisme français de l'époque. Par image, on s'est créé des pages entières, la couverture de son magazine aux exploits de montagne, ce qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Et donc, Chantal, je l'avais rencontré plusieurs fois et puis, après, elle est décédée en 1998. Et puis, j'ai toujours gardé ça dans un coin de ma tête un jour, peut-être que je ferais un livre, mais comme je ne me faisais pas de montagne, je ne me sentais pas légitime de venir un jour frapper à la porte ici et de dire que je voudrais faire ce livre-là. Et puis, j'ai rencontré Marie-Christine et elle a trouvé que c'était une bonne idée. Donc, je me suis lancé dans cette aventure et j'ai contacté son père et son frère dans un premier temps puisqu'on m'avait dit que la science n'était pas désireuse ou capable de me parler parce qu'elle était trop encore dans le deuil. Et donc, je suis allé à Barbera, au-dessus de Chambéry pour les rencontrer. Ils étaient tous les deux, le père et le frère. Ils m'ont invité à déjeuner, on a discuté et à la fin du déjeuner, ils m'ont dit ben c'est d'accord. Une condition, c'est que, alors on va vous confier les carnets et les jambes intimes. Deux conditions. Vous ne partez pas avec. Donc, vous venez autant que vous voulez ici, vous dormez ici, vous venez, ma famille est en train à Annecy et je faisais les retours aussi. Vous faites passer tout votre temps ici mais vous ne partez pas avec. Ils n'ont pas qu'on n'ait pas confiance. Mais si jamais vous les perdez, si jamais il y a un accident, si comme ce soit, on n'a plus le peu qu'il nous reste d'elle. Donc ça, ça ne sort pas de raison. Deuxième condition, vous ne vous étendez pas sur la mort de sa mère quand elle avait 15 ans et ce qu'elle a écrit dans ses jambes intimes dessus. Donc, c'est ce que j'ai respecté. Et à partir de là, ils m'ont dit vous faites ce que vous voulez. Nous, on est là et donc on a commencé à parler, à parler, à parler, à parler. Et une fois qu'on a eu beaucoup parlé pendant plusieurs jours, j'ai commencé à lire les jambes intimes et les carnets d'expré qui étaient donc plus d'une partaine dans cette fameuse caisse qui m'avait posé sur la table du salon et je piochais dedans et j'avais l'impression d'être un... Comment dire ? Il y avait un côté un peu voyeur parce que dans certains journaux à dos, elle écrivait « J'interdis à quiconque de jamais toucher à ce journal » et moi, je me touchais pour la première fois donc c'était très délicat. En même temps, sa famille m'encouragait à le faire parce qu'ils étaient aussi désireux qu'un jour, un livre sur leur fille et soeur paraisse. Et puis, il y avait un côté archiviste, un côté je prends presque des gants pour toucher, il y avait des collages, il y avait des découpages d'ados et d'enfants et donc avec le temps, ça pouvait s'abîmer aussi donc je prenais plein de précoces pour ne pas abîmer ça. Et puis, ça a été libérateur pour eux en fait. Ils m'ont beaucoup soutenu, beaucoup encouragé. Sa soeur a fini par venir à Barbara, une autre fois où j'y étais, elle est à Briançon, sa soeur et elle est arrivée sur place elle a eu les yeux complètement rouges et elle m'a dit ça fait deux heures que je produis, deux heures que je pleure et c'est sa soeur, sa grande soeur. Et en gros, elle m'a dit bon, il est temps que je passe à autre chose et qu'on m'ouvre des portes et ce livre va peut-être m'ouvrir des portes. et on est resté très amis avec sa soeur, son frère et son père ils sont venus me voir à Passy la semaine dernière et c'est vraiment quelque chose de très très fort entre nous. Et ce qu'on me disait à l'instant c'est qu'elle est très présente dans le livre en fait et j'ai vécu d'emblée de la faire beaucoup parler à la première personne parce que j'avais la matière avec le carnet et les journées intimes et c'est ce que son père et son frère et sa soeur m'ont beaucoup dit. On dit tu l'as fait revivre tu l'as fait parler et son père m'a dit même j'aurais jamais imaginé lire un livre sur ma fille et c'est un monsieur qui a 88 ans peut-être en 9 ans et qui était très très élu par ça. Mais ce livre a existé parce qu'ils m'ont fait confiance parce qu'ils étaient prêts à me confier les secrets qu'elle avait écrit dans ses journées dans ses cartes. Alors justement là c'est pas ce que t'as dit mais comme tu parles tu dis ce que t'avais dit en même temps. Si vous voulez être discret c'est pas le coup. Chantal a 17 ans elle skie toujours ski alpin hors piste le plus souvent et de randonnée elle a renoncé à ses rêves de médaille olympique elle grimpe de plus en plus vite et de plus en plus haut escalade randonnée haute montagne été comme hiver son amour de la montagne grandit d'année en année. Je cite les carnets elle nous accueille à nous de nous avancer vers elle de la comprendre de l'aimer l'inconquis l'indomptable le constant mystère la joie de la découverte comme pense Saint-Exupéry dans Citadelle l'absence de structure rigide et connue la splendeur de l'inutile de l'inconnu du secret qui est la liberté Vinny exècle la nature moi je l'adore dans la maison du berger il condamne sa froideur moi je la vénère il dénonce son désintérêt envers l'humain moi je la clame elle est en Terminal D Science Naturelle à Vosgelat à Chambéry un an d'avance une très bonne élève mais qui sait déjà à la différence de son frère l'élève ingénieur à Centrale Paris et de sa soeur en médecine à Lyon qu'elle ne fera pas de longues études non qu'elle n'en ait pas les capacités elle n'en a tout simplement pas envie elle commence à songer à devenir kinésithérapeute elle voulait être kiné parce que c'était des études courtes et donc deux ans après le bac elle ne voulait pas s'engager dans un tour sur beaucoup plus long pour pouvoir aller en montagne elle voulait être kiné pour pouvoir avoir ses horaires aménagées comme elle le souhaitait et si elle prenait rendez-vous elle le prenait si elle ne se n'avait pas envie elle n'avait pas de rendez-vous elle faisait beaucoup de remplacements ici dans la vallée et c'était ça son idée c'était la montagne elle passera avant toute chose et c'est ce qui s'est passé dans sa vie jusqu'à la fin et au lycée elle rencontre Pierre Néret voilà donc ça serait bien que tu en parles un peu Pierre Néret c'est son premier grand amour avec qui elle va vivre de 20 ans à 30 ans avec elle à la Chambéry qui est un fou de montagne et au début ils ne sont pas forcément complètement foire amoureux mais il n'y a pas beaucoup de filles m'a raconté Pierre qui sont fans de montagne de haute montagne il faudrait en pousser la chambéry c'est pas devant du feu c'est la porte justement je vais lire le passage d'un à Chambéry Pierre il a le même âge ils n'ont pas le même âge donc ils sont en terminale ils ont 17 ans 18 ans et il remarque cette fille qui est d'abord très jolie mais qui est très drôle aussi et qui surtout adore la montagne et contrairement ce qu'on pourrait croire à Chambéry il n'y a pas tant que ça de filles à 17 ans en lycée qui adorent la montagne donc ils vont très vite partir on commence par l'escalade et puis après par le ski et puis après par la montagne ça va être une très belle histoire une très longue histoire où ils vont à peu près tout faire ici dans le site du Mont Blanc après ils vont se dissocier sur la montagne sans avoir peut-être un peu à ce passage une seule fois Pierre Nérel a vu perdre son sang froid il venait de gravir le super couloir une voie de glace extrêmement difficile au Mont Blanc du Tacum la tempête les surprend à la descente ils se perdent en pleine nuit au milieu des crevasses le vent du nord soufflait fort glacial on a creusé un trou pour se protéger un petit trou avec nos petits piolets on s'est allé relonger dedans sur le dos coller l'un contre l'autre les jambes dans notre sac à dos et on a attendu on avait le visage à 2 cm du plafond la neige étouffait les bruits et il régnait un silence de mort les deux amoureux étouffent dans leur cercueil de neige portés par le vent la neige les a emprisonnés Pierre tente de sortir sans succès Chantal s'affole respire trop fort il fallait se calmer se détendre vider sa cage thoracique pour gagner un tout petit peu de place et respirer très doucement elle s'est contenue pendant que je faisais de nombreux essais pour nous libérer la neige lui rende dans le nez et la bouche épuisée il reprend des forces et sa respiration tente à nouveau s'il n'y parvient pas les deux beaux amants vont mourir on s'en est sortis mais ce fut le pire moment d'angoisse qu'on ait vécu ensemble pour beaucoup d'alpinistes ouvrir une voie est l'aboutissement de la passion la signature laissée sur une montagne témoigne de l'aspect le plus créatif de ce qui est plus qu'un sport un art de vivre un art tout court Chantal Mauduit n'a pas ouvert de voie pas plus avec Pierre Néret que par la suite certains à Chamonix où la rumeur tourne en rond lui en ont fait le reproche le guide et réalisateur Denis Ducrot prend sa défense ce n'était pas son truc son affaire c'était la très haute altitude dit celui qui l'emmènera en 1994 découvrir la Patagonie et barrer un voilier au large du Cap Horn ce reproche-là je l'ai entendu pas mal de fois ici quand je suis venu pour les entretiens etc oui mais elle n'a pas ouvert de voie et donc quelle trace c'est pas une grande du coup c'est pas une grande elle a fait ce que les autres pouvaient faire aussi etc et je pense que c'est un reproche qui n'est pas exemple de misogynie parce que j'ai eu beaucoup de commentaires de misogynie sur elle ici et ailleurs premièrement et deuxièmement c'est ce qu'on vient de lire ça ne l'intéressait pas elle n'était pas du tout dans la performance sportive et ouvrir une voie être la première ça ne l'intéressait pas bien sûr elle avait pu être la première française au sommet de l'Everest comme ça a failli se faire et ça ne s'est pas fait parce que les tournes ont blanc quelques jours avant de partir et elle redescend du Mont Blanc elle est en retard et elle court et elle se pète le genou et elle ne pourra pas partir et donc c'est Christine Jeannard qui sera la première française au sommet de l'Everest et ça elle va avoir un peu du mal à la digérer quand même mais sa mise à part c'est pas son problème elle disait toujours on ne vint pas à la montagne on ne combat pas les éléments il était toujours un registre qui n'était pas guerrier qui n'était pas sportif avec Pierre ce qui va se passer c'est que nous ils vont tout faire ici ils racontent comment ils sont d'abord étudiants lui à Grenoble et à Lyon ils se retrouvent le week-end ici ils viennent en deux chevaux en quatre ailes je ne sais plus ils posent la voiture sur le parking ils partent tout de suite et puis ils font ça et puis après ils repartent et puis chacun en revisse avec des étudiants dans la ville où il est et puis ils reviennent et ainsi de suite et ils passent leur temps à faire ça ils vont dans les Alpes du Sud et ils me racontent on n'avait pas un sou et quand on s'achetait un pot de miel c'était la fête quand on mangeait une pizza c'était royal qu'on ne voit pas ils grignotent ils mangent des figolus il me racontait c'était à tout ce qu'il avait dans sa cadeau et puis ce qui va se passer c'est que ils vont arriver lui à 30 ans elle un peu plus jeune et elle va découvrir le Népal et elle va découvrir l'Himaléa et Pierre l'a été calé une fois il a fait un 7000 et ça ne lui a pas de plu parce qu'il dit j'ai failli mourir et moi je ne veux pas mourir en montagne il est toujours vivant Pierre est peut-être vivant grâce à ça et il a dit j'ai vu à quel point ces montagnes-là peuvent nous tuer en une seconde et pour moi ça n'en vaut pas la peine donc je ne veux pas ça donc je ne jouerai pas à ce sujet-là trop dangereux une sorte de roulettes russes donc il est allé une seule fois à Pakistan il n'est plus jamais retourné enfin maintenant il libère pour faire du trek et de la marche d'approche mais pas du très haut sommet et elle au même moment presque elle a découvert au contraire l'Himalaya elle en a été complètement éblouie et hypnotisée et on ne pourrait pas dire qu'il n'y avait plus que ça qui comptait parce qu'elle venait encore très très souvent ici pour les ascensions mais ça n'avait plus du tout le même intérêt pour elle elle était un peu hypnotisée et donc il raconte que leur chemin leur couple même s'est séparé finalement parce que la montagne on a décidé ainsi elle et si ça ne l'intéressait pas plus trop lui là-bas il n'en voulait pas et elle ne parlait que de repartir là-bas tout le temps donc ils se sont séparés pour ça et aussi pour la question d'avoir un enfant ou pas alors ça c'est des choses qui sont assez quand on fait une biographie on arrive à des moments où on rentre dans l'intimité vraiment dans des gens et donc ça par exemple c'est Pierre qui me racontait il m'a dit à un moment elle voulait vraiment avoir un enfant moi aussi mais j'étais en danger je n'étais pas tout à fait sûr vraiment qu'elle voulait et puis surtout est-ce qu'elle serait repartie dans l'Himalaya elle jurait que non mais moi je ne voulais pas avoir un petit orphelin en gros et ça par exemple je l'ai appris à son frère à sa soeur il ne savait pas que Chantal avait l'intention d'avoir un bébé et ça a été un moment moi je croyais qu'il ne le savait et ça a été un moment assez terrible pour un auteur qui rentre dans une famille comme ça de le révéler quelque chose aussi important et ça les a vraiment secoués en tant que ça et finalement après ça leur a plu savoir que leur soeur avait vraiment cette envie-là et finalement ça ne s'est pas concrétisé elle n'a pas eu le bébé mais il y avait cette envie-là qu'elle avait quelque part en elle et ça aussi c'est dans une biographie entre le travail de la famille c'est quelque chose de très rare en fait elle était quand même aussi sacrée féministe là je vais dire les passages six fois Chantal Maudu a échoué à l'Ebrest elle se projette au sommet assise à côté d'un personnage en bleu marine son visage à elle entouré d'une capuche jaune elle dit savoir qu'elle va gravir le toit du monde sentiment rassurant sentiment déconcertant sentiment débordant comme si je devais rejoindre mon double assis là-haut bientôt elle refuse toujours le secours de l'oxygène gravir l'Ebrest toit du monde rêve d'enfant rêve d'alpinisme on rêve sans oxygène sans artifice découvrir la suprême dimension comme le cycliste grimpant à col puisant dans ses ressources physiques mentales au printemps à l'heure où la nature s'éveille être à 8000 sans oxygène s'ouvrir au printemps d'essence en ses hauts lieux en harmonie avec la terre où l'horizon intérieur s'épanouit ses convictions s'affirment au fil des uns les échecs à l'Ebrest sont formateurs d'autant qu'ils sont accompagnés année par après année de merveilleuses réussites tout près sur les sommets himalayens elle songe à sa condition de femme alpiniste réalise lors de l'expé de 1993 qu'elles ne sont selon son décompte que 83 femmes à avoir foulé un sommet de plus de 8000 mètres si peu probablement à cause de la question d'être mère d'avoir des enfants qui doivent arrêter par choix nombre de femmes et de l'image trop virile de l'alpinisme quand Frédéric Delrieux lui confie son regret de ne pas appartenir à la génération des alpinistes explorateurs ceux qui sont arrivés en Himalaya tels des voyageurs aventuriers à cette époque où ce monde était un mystère elle renverse le point de vue à la manière d'un psychologue Frédéric je crois que nous sommes justement nés à la bonne période nous sommes aujourd'hui libres de vivre ce que nous avons envie de vivre il n'y avait pas de place pour les femmes alpinistes à l'époque dont tu parles aucune n'a pu partir en expédition elle est une féministe qui s'affirme et réclame sa place toute sa place dans un milieu dévolu aux hommes assume sa sexualité son indépendance sa liberté tout simplement elles se sont grandir de jour en jour dit ça c'est donc Frédéric Delrieux c'était sa meilleure amie qui est une grande grimpeuse elle aussi quand je parlais tout à l'heure de misogynie ça je l'ai entendu pas mal de fois ça ici Chantal Médieu était une femme très très belle très très libre et qui avait des aventures qu'elle avait envie d'avoir qui ne s'est jamais mariée et qui a fait beaucoup tourner les têtes comme son frère me disait en souriant et ça il y a des gens qui ne lui ont pas trop pardonné et qui encore aujourd'hui me disent on m'a dit ça quand j'ai fait mon travail on m'a dit si elle n'avait pas été bien foutue une jolie fille on ne parlerait plus jamais on n'aurait plus jamais parlé d'elle ça me semble un petit peu c'est de huit heures c'est de huit heures c'est de huit heures et puis évidemment c'est totalement faux mais il y a une forme de jalousie alors après je ne sais pas si c'est mis au milieu là ou à la société en général mais ce côté libre ce côté je suis avec qui je suis certains n'en lui ont vraiment pas pardonné y compris d'anciens amants dont un dans le livre j'en raconte cette scène où c'est un américain et qui a eu des phrases d'une grossièreté à son égard assez terrible et on m'a dit c'est quelqu'un d'ici qui m'a dit ça il m'a dit elle est peut-être partie au bon moment parce qu'elle n'était pas du tout armée pour prendre des coups et plus elle réussissait dans ce milieu là tout à l'heure elle était dans sa septième tentative d'un huit mille plus elle en aurait pris et quand on l'a traité les gens l'a qualifié beaucoup de perché de naïf de bien gentil etc en fait c'était plutôt une grande force intérieure qu'elle avait en elle-même ça passait sur elle ça glissait elle s'en moquait pas mal mais d'une part elle était incapable de répartie méchante et de renvoyer la balle et d'autre part elle avait oui pour le coup une forme de naïveté qui était de ne pas voir venir les critiques et les rumeurs ce genre de choses et on m'a dit ça probablement de façon très assurée en me disant elle en aurait pris vraiment de plus en plus des coups et ça l'aurait rendu sans doute rendu très très malheureuse et elle est peut-être partie avant que les coups ne peuvent trop sur elle je sais pas on saura jamais ce qu'il en est mais pourquoi ça aurait pris des coups parce qu'elle était si elle avait réussi parce que je pense qu'on ne lui aurait pas pardonné c'est un temps ne lui pardonner pas déjà d'avoir un sponsor un sponsor annuel elle n'avait pas besoin avant chaque expé de retourner faire la tournée des pop-up pour trouver un nouveau sponsor parce que ça coûte une fortune de partir dans le balayeur elle avait la marque sector qui la sponsorisait et qui finançait ses expé et ça beaucoup d'hépinistes trouvaient ça pourquoi elle est là ça et pas moi forme de jalousie en fait elle avait un agent à Paris un cabinet de com qui s'occupait de sa publication mais l'agent il m'a expliqué il m'a dit mais oui moi elle m'intéressait en tant qu'agent parce que elle était drôle elle était brillante elle était originale elle était jolie elle passait bien dans les médias et la marque n'a pas mis beaucoup d'argent juste pour le plaisir de sponsoriser une jolie fille donc lui parce que c'était une très grande alpiniste mais les alpinistes charbonnières nous l'ont dit ça en gros pourquoi elle et pas moi et sans doute qu'elle avait dans les dernières années elle a multiplié les réussites dans les barrières et sans doute qu'elle était partie pour ça et que des plus gros sponsors commençaient à s'intéresser à elle à ce moment là et sans doute que c'est ça qu'il y aurait et puis elle avait aussi plein de talents elle avait écrit un livre elle-même qui est paru quelques mois avant sa mort l'idée avant sa mort et le livre n'avait pas très bien marché commercialement mais il avait intéressé les éditeurs c'était un bon éditeur parisien qui avait publié et ça avait aussi rendu jaloux quelques-uns qui avaient envoyé des textes et qui n'avaient pas été publiés donc il y avait un côté un peu de tout lui réussi et ça en relâche il y a quelques-uns est-ce que tu on enchaîne sur la plutôt je ne sais pas on vit des questions à ce moment là non mais je est-ce qu'en fait il y a des des textes magnifiques qu'elle a écrits aussi parce que là on est toujours en Himalaya donc est-ce qu'on peut quand même dire que Chantal était la seule alpiniste au monde à avoir gravi 6-8000 sans oxygène il faut le redire les hommages se succèdent ça c'est à fond ça c'est à sa mort les hommages se succèdent dans la presse ne croyez donc pas les marchands de bonnes nouvelles qui prétendent que cette petite fée est morte ces jours-ci sous les pentes du Delaguerri prévient Alain Rolla dans le monde les grandes alpinistes sont des magiciennes elles abandonnent leur corps pour qu'on les laisse tranquilles pendant qu'elles jouent à saut de mouton par-dessus les cimes ne vous laissez pas non plus émouvoir par ceux qui diront qu'elles cherchaient à forcer le destin après avoir échoué dans son ascension de la reine des montagnes celle que les sherpas nomment Sagar Mata la déesse mère du monde TF1 qui a ouvert son journal sur l'annonce de sa disparition ne s'y est pas trompé il y a bien longtemps que Chantal Mauduit est arrivé beaucoup plus haut que les Brest donc à l'époque c'était vraiment quelqu'un de super médiatique elle raconte comment elle a été reçue à Paris Match par le directeur de Paris Match comment effectivement les télévisions s'intéressaient de plus en plus à elle comment il y avait un autre projet de livre qui était en train de naître etc. et donc les sponsors j'ai retrouvé il y a eu un débat autour d'elle est-ce qu'elle était prisonnière dans la fameuse course aux 14 000 est-ce que c'est ça finalement qu'il a tué comme beaucoup d'autres elle dans ses textes elle en parle elle en parle plusieurs fois elle dit ça ne m'intéresse pas je ne suis pas du tout là-dedans sa soeur et son femme on garantit pareil que ça ne m'intéressait pas du tout son agent aussi par contre ce que j'ai retrouvé c'est une plaquette publicitaire dans les dossiers que ses parents son père m'a donné dans lequel il y a une plaquette Chantal Mauduit les 14 8000 d'ici l'an 2000 et sponsorisée par Pepsi et donc Pepsi à l'époque recherchait des aventuriers pour les médiatiser et pour lancer des grands défis comme ça et donc elle était rentrée dans cette discussion avec Pepsi qui n'avait pas but d'ailleurs mais il y avait quand même associé chez certains de la pousser à aller vers plus de médiatisation encore et donc plus d'argent du compte elle n'en voulait pas ça quand je parle de l'Everest dans le livre il y a un chapitre entier sur l'Everest parce que l'Everest elle a tenté 7 fois 7 échecs et ces échecs en fait elle aurait pu au moins par 2 fois les transformer en réussite mais elle n'a pas voulu parce qu'elle n'a pas voulu de prendre oxygène et tous les signes qu'elle a fait c'était toujours sans oxygène elle me disait c'est comme faire le Tour de France sur une mobilette je pense qu'elle n'imaginait pas qu'un jour les cyclistes du Tour de France auraient des vrais vélos électriques qui ont dit ça j'arrive pour tricher ce qui est arrivé depuis mais elle disait ça et 2 fois elle arrive à 100 mètres 150 mètres du sommet elle n'arrive plus elle n'a plus d'oxygène elle a peu de force et en lui tend l'oxygène on lui dit vas-y Chantal prends et les 2 fois elle fait des exercices de sophrologie pour s'en empêcher et elle avait travaillé ça avec son sophrologue avant de partir en expé et les 2 fois ce travail là n'empêche de tricher comme elle disait et d'atteindre le sommet et donc elle n'aura jamais le sommet d'Everest malgré ses 7 tentatives et ce qui est frappant dans ses écrits c'est qu'il n'y a jamais de plainte il n'y a jamais de elle ne s'apitoit jamais sur son sort elle n'est jamais en train de dire j'étais si près j'y suis pas révélé elle n'accable jamais la malchance etc elle dit soit c'est des éléments parce que plusieurs fois c'est la météo qui l'empêche elle avait aussi un grand sens du demi-tour quand j'étais à Péthier au salon de la semaine il y a un monsieur qui est venu me voir en me disant déjà l'écriture le bof ça on peut en discuter mais surtout elle n'est pas exasperée elle s'était une suicidaire je dis madame monsieur vous c'est exactement le contraire sauf une suicidaire parce qu'elle a fait 7 fois le demi-tour elle a toujours se renoncé et si elle est mort c'est de la faute elle n'a pas de chance pour le coup et ça tous les alpinistes qui le reconnaissent ce don du demi-tour et elle était rentrée en suicidaire elle aimait tellement la vie qu'elle n'avait aucune envie de se suicider et c'est vraiment ça c'est vraiment emblématique chez elle 7 fois 7 fois demi-tour et 2 fois si j'y vais je vais tricher je ne veux pas je n'y vais pas et ça c'est la preuve d'une grande force intérieure je pense peut-être féminin aussi de faire demi-tour ça va renoncer c'est peut-être bien certains ont envisagé cette piste de l'orgueil déplacé de ces messieurs qu'elle n'avait pas et d'une forme de sagesse et de c'est pas si grave que ça et sans doute que oui on connaît c'est bon alors pour le coup des hommes nous reprochaient ils m'ont dit elle avait parlé jusqu'au bout complètement mais c'était beaucoup plus une preuve de force qu'autre chose ce qu'il voulait peut-être dire dans cet aspect suicidaire c'est que justement parce qu'elle refusait l'oxygène il y a un moment donné où elle aurait pu forcer sa nature sans oxygène et là justement suicidaire c'est désarré jusqu'à la mort alors elle a peut-être toujours eu cette réaction de s'arrêter au bon moment et c'est ça que je voulais dire parce qu'autrement elle aurait mis une idée d'oxygène elle n'est en rien suicidaire parce qu'elle serait elle arrive au sommet sans risque sans cet aspect là je crois ce que je veux dire c'est peut-être ça qu'il a voulu dire parce que je ne vois pas autrement pourquoi il m'a dit ça oui c'est peut-être ça je pense que c'est plutôt ça elle a été au contraire un peu suicidaire de pouvoir absolument faire tous ces sommets sans oxygène et d'ailleurs Jeannin je voulais savoir est-ce qu'il y a de la faille avec l'oxygène ou sans oxygène sans oxygène donc voilà donc il y avait un peu ce côté pas validé à New Yorker mais cette espèce de vous voyez ce que je veux dire cette espèce de alors elle se dominait juste à peut-être à un endroit où il se serait dépassé et justement arriver à un suicide inconscient je crois je pense que vous voulez dire je ne sais pas je ne sais pas alors en tout cas c'est un oui peut-être qu'on peut dire ça par rapport au défi qu'elle a dit l'enseignant même qu'elle a pensé à son corps oui je dirais jusqu'au bout et qu'à un moment donné ça a fait dépasser la limite et là elle était suffisante de pouvoir dépasser la limite sauf qu'elle ne l'a pas franchi mais elle a quand même fait 7-8 milles sans oxygène bien sûr ça veut dire que elle savait qu'elle pouvait y arriver mais elle est vrai c'est pas le plus dur de tout ce qu'elle a fait c'est une question de circonstance non mais quand je suis là sur le cas d'eux c'est pas le plus dur mais c'est le plus éprouvant que de l'oxygène par définition oui mais comme elle en a fait 7 sans oxygène autant faire des vrais sans oxygène pour elle ça n'avait beaucoup pour elle ça n'avait aucun sens mais surtout elle avait quand même aussi une patate incroyable par rapport à d'autres hommes ou d'autres atelistes elle avait une condition physique extrême à 14-15 ans à 14-15 ans elle est dans salle de neige elle fait une trace et son frère me dit personne n'y va la jouer mais les hommes 15 ans oui parce qu'elle a 15 ans elle est dans le massif il dorme en refuge dans le matin il y a deux gars qui disent bon allez on va au sommet c'est au tacul je crois et qui vient avec nous et son frère qui est un peu plus âgé qui est très très sportif aussi dit non non moi je n'y vais pas il neige trop je ne le sens pas elle a dit moi je viens et donc il me raconte les deux gars deux italiens je crois qui disaient oh non pas une fille et donc si si je viens la gamine elle vient avec tout mais je te préviens ça va être dur il me raconte comment il les a suivis comment 10 minutes après 10 minutes après elle les avait perdu elle les avait suivis ils ont pas réussi à suivre il y a un guide un jour qui dit mais c'est quoi cette gamine tellement elle marche vite ou son père qui me raconte elle revient d'ex-p elle est au train à Chambéry et il y a deux gars qui veulent l'aider à porter ses sacs deux beaux gosses qui arrivent en disant on va vous aider la petite dame et ils n'arrivent pas c'est trop lourd et elle portait 50 kg sur elle et pesait 47 kg et pourtant des fluettes c'est ce que j'ai à l'aider non c'est sur peine non mais son frère et son père me disait même ses doigts étaient tellement musclés tout était tellement musclé chez elle et pesait moins de 50 kg et elle portait 50 kg de matériel sur elle je vais vous demander une autre chose si c'est possible comment elle s'est située dans le contexte de l'époque il y en a avec même d'autres qui étaient aussi dans lesquelles je crois c'était à peu près dans l'époque entre pâtissiers et puis les stivelles alors peut-être qu'elles étaient un peu plus jeunes non de pâtissiers et des stivelles je ne suis pas sûre parce que ce n'est pas la même génération elles n'en parlent pas du tout et comment ça se fait quand c'est dans le monde de l'albinisme elles étaient trois c'était plus des grapheuses elles ne sont pas d'autres les stivelles les stivelles vous êtes l'escalade les pânes là oui oui les baléas parce que très vite à elle il n'y a plus que les baléas vraiment qui l'intéressent et donc les stivelles ce n'est pas le même oui ce n'est pas le moins le champ et puis elles ne se placent jamais en rivalité en concurrence mais avec personne j'ai lu il y a 23 je crois carnets à aucun moment elles se comparent à d'autres à aucun moment alors pourtant ça n'empêche pas de féliciter dans ces carnets un tel ou une telle qui a réussi bravo et leur admiration devant beaucoup de gens du monde de la même mais ces femmes là particulièrement pas du tout elle parle juste de Christine Jannin le jour où elle s'est expérée malheureuse d'où elles auraient dû partir toutes les deux et qu'elle elle est clouée sur son vis d'hôpital et que après ce qui est drôle c'est qu'elle dit elle fait du vélo et donc elle pense à cette globule rouge qu'elle emmagasine et elle dit j'en ai 100 beaucoup plus qu'elle là-haut parce qu'elle est avec son masque donc elle envoie une autre petite pique mais c'est tout et comme je vous disais dans ces carnets il n'y a jamais de s'imposantir sur son sort regretter dans la complainte il n'y a jamais non plus les autres les autres vives en fait c'est vraiment ça c'est vrai chacun vit sa vie ça ne m'intéresse pas et ce n'est pas que je les dénigre ou quoi que ce soit c'est que chacun vit sa vie ici les gens disent beaucoup qu'elle était perchée c'est vraiment le terme qui m'est revenu plus souvent il y a un peu de ça c'est vrai elle est un peu perchée dans sa bulle dans son monde à elle mais du coup ça l'empêche d'être dévalidée en concurrence avec les autres c'est pas que leur vie ne l'intéresse pas c'est pas qu'elle est autiste ou qu'elle est sans du terme c'est qu'elle est vraiment dans cette démarche-là chacun s'appuie de s'affaire son truc et comment est-ce qu'elles en ont parlé je m'excuse je déborde peut-être un peu mais comment est-ce que ce praticien je reviens tous à ces deux parlait d'elle est-ce qu'on a eu des je ne sais pas mais je sais que elle ne l'apprécie pas plus que ça je pense qu'elle elle était plus en réalité il n'y a jamais plus je pense non oui elle n'était pas très c'est-à-dire que quand elle arrivait on voyait qu'elle elle effaçait les autres elle avait un tel rayonnement elle était tellement solaire et légère dans tous les sens du terme que les autres il y a un terme où tout dans le buteur quasiment ont employé à son égard c'est lumineuse tout le monde parle de lumineuse oui mais à l'époque on visait beaucoup l'exploit l'exploit technique j'ai dire presque je me souviens à l'époque on entend beaucoup parler de la télévision d'Isabelle Patissier je me souviens parce que là on la voyait faire ces escalades effectivement on parle depuis qu'il était une estivelle je me demande si on en parlait pas plus à l'époque dans la presse que de Jean-François qui était un peu considéré comme la montagnarde qui s'intéressait à des bons sommets je lui ai dit mon nom de la france n'était pas l'exploit sportif comme le présent à l'époque c'est de femmes qui étaient nouvelles dans le monde de la piste qui commençaient à percer et qui étaient plus dans la performance et qui étaient en dessous en plus en licence mais Chantal Louis ça ne l'intéressait pas et d'ailleurs ça lui était reproché mais la médicalisation n'aimait pas ça elle refusait les interviews elle n'avait rien à dire elle ne refusait pas c'est ce que tu as dit de Denis Ducron tu te souviens moi j'ai interviewé plusieurs fois c'était un sketch c'était elle redescendait du Mansui ou du Lotse alors moi mon journal je lui proposais d'aller la voir pour ça pour raconter l'exploit donc j'y allais pour ça et elle disait au bout de 3 minutes elle disait non mais on s'en fout c'est pas intéressant ça alors par contre tu es allé voir tel film oui j'ai lu un bouquin qui est génial ah puis au départ j'ai découvert un truc puis j'étais dans un village c'est tellement beau puis regarde j'ai lu des photos elle montrait pas des photos elle au sommet elle montrait des photos du village elle montre du beau village où elle était allée de la famille qu'elle avait rencontré du plat qu'elle avait mangé des nouveaux mots qu'elle avait appris parce qu'elle parlait des palais elle était complètement là-dedans et pour un interviewer ou un artiste c'était compliqué et son agent disait mais c'est un enfer de la voir elle est géniale mais c'est un enfer parce que c'est pas genre je ne vais pas jouer des médias elle n'était pas du tout dedans parce que les autres étaient plus dedans après ce qui lui a été reproché aussi alors peut-être que justement ça a joué par rapport à l'Estivelle ou à Jeannin c'est que Chantal vivait au Zouche donc c'est vraiment pas loin mais elle ne s'est jamais mêlée au monde chamonière et ça plusieurs personnes me l'ont dit quand je suis venu plusieurs fois ici pour le travail elle m'a dit ouais il nous snobait elle venait pas avec nous dîner chez l'un ou chez l'autre pour refaire le monde refaire la trascension etc et ça sa soeur m'a expliqué elle m'a dit mais ça ne m'intéressait pas du tout le côté ancien combattant le côté moi je suis allé là moi je suis allé là le soir à la diapo ça ne m'intéressait vraiment pas du tout et elle préférait mille fois lire aller au concert aller aux expos venir à Paris voir telle expo rester chez elle écrire sur la fin de sa vie c'est ce qu'elle a beaucoup fait sur la fin de sa vie aussi elle a beaucoup vécu à Paris parce qu'elle était tombée une fois amoureuse d'un poète auteur qui vivait à Paris et puis elle était dans son monde et et Chamonix n'intéressait pas tant que ça et ça lui a été un peu reproché aussi côté un peu ours on va dire un peu bourreux un peu montagnère bourreux mais à tort oui c'est ça et donc beaucoup ne la considéraient pas comme une chameleur d'ailleurs en plus elle devait être changée elle était jambée mais elle a l'air je ne sais pas si tout en bas en fait ce qui l'intéressait ce n'était pas forcément le sommet mais c'est la façon de le faire effectivement c'est le chemin qui l'intéressait ce n'était pas le but alors qu'ils étaient plus dans le but c'était vraiment on préfère la marge d'approche presque au début de l'ascension que de parvenir au sommet d'ailleurs au sommet elle ne s'attarde jamais parce que pour le coup il ne faut pas s'attarder mais elle en parle très très peu dans ses carnets du ressenti d'être arrivé d'être parvenu au sommet par contre il y a des pages et des pages et des pages sur le camp de base 1, le camp de base 2 le camp de base 3 et puis redescend s'il fait trop mauvais et on retourne une vie la joie et les enfants et on mange et on dort et ça sent bon ça sent mauvais et c'est beau et il y a des fleurs et il n'est pas gentil là-dessus très élégique souvent mais quand au sommet même c'est quelques lignes c'est quelques lignes c'est quelques lignes c'est waouh je suis trop contente vite on fait une photo et il faut en descendre et après ça ne se sentit pas du tout là-dessus le sommet en soi c'est très bien parce que tant qu'à faire autant aller jusqu'au bout c'est ça ça démarche et puis parce qu'elle dit quand elle rencontre le Daryama qui lui demande elle dit on va parler justement on va en parler ouais il lui demande pourquoi vous allez là-haut ? elle dit parce que c'est trop beau et parce que peut-être il y a Dieu là-haut peut-être il y a Bouddha je sais pas mais c'est juste parce que c'est beau que ce soit ici que ce soit là-bas c'est beau donc moi je veux aller là-haut je trouve que c'est le plus beau c'est pas pour être la première non pas du tout je peux lire juste ces derniers textes là où ils s'adressent en fait à André Walter son compagnon le dernier compagnon le 5 mai elle écrit je suis en Himalaya sur un coin de glacier vous êtes en ville à Paris entre murs et civilité mais ai-je déjà été aussi proche d'un homme le lendemain cime blanchie trace de descente on dit printemps qui a raison l'Himalaya ou bien les mots elle compose un poème demain le printemps à l'heure où la nature s'éveillera à l'heure où le kumbu se colorera je cheminerai vers ce monde blanc là où la magie blanche des hauts lieux himalayens m'envolera là où le printemps des sens fleurira dans la lumière du pays cherpable ça c'est tout à fait elle elle écrivait bien en plus pourtant dans ce qu'elle dit ce monsieur à Paris j'espère que moi aussi je sais écrire j'espère mais ça aussi c'est un défi quand vous vous mettez à écrire sur quelqu'un qui elle-même savait vraiment bien écrire et qui avait en plus un sens du lyrique qui est de la poésie que moi je n'ai pas donc c'était aussi une forme de défi d'être un peu à la hauteur de certains de ses écrits qui sont vraiment très beaux là on est sur les dernières années de sa vie elle a rencontré en 96 Henri Belter qui est un poète très réputé qui est le directeur de la poésie chez Yalimar et qui a dans les livres on a été traduit en mot entier qui est vraiment une référence dans le monde de la poésie et elle est tombée amoureuse de ses mots avant de tomber amoureuse de l'homme et elle est au sommet au manascul et elle ne s'enregistre elle se filme en récitant des vers d'André Belter qu'elle n'a jamais vu de sa vie qu'elle ne connait pas personnellement et Belter qui n'en regarde jamais la télé Mathieu Jure bon poète qu'il est comme par hasard ce jour-là il regarde la télé et il voit au 13h d'Antenne 2 à l'époque un reportage sur cette jeune alpiniste inconnue qui vient de réussir en 15 jours à doubler dans les Maréas et qui a déclamé un poète un poème et donc il s'est dit tiens c'est drôle c'est mes verres à moi ça il va à France Culture où il avait un bureau où il animait deux émissions à France Culture à l'époque et son assistante lui dit il y a une jeune femme qui a laissé un message et elle voudrait vous voir elle s'appelle Chantal Mauduit et donc il la rappelle et elle lui dit il faut que je vous voie il faut que je vous voie mais sa sœur m'a raconté sa sœur m'a raconté l'assistante appelle elle lui passe Belter donc il dit bonjour Sandra Belter et sa sœur me dit j'en serai toute ma vie du cri que Chantal a poussé au téléphone et donc il se voit très vite le lendemain je crois Belter lui dit venez chez moi on va prendre un café et il raconte qu'il habitait sous les toits à l'époque à Paris et qu'elle arrive essoufflée au sixième étage et donc je lui dis ben pour une émalaïste c'est pas terrible ce qui va se passer c'est un coup de foudre immédiat Belter est marié à l'époque et sa femme lui dira après j'ai compris tout de suite et ils vont il va rester marié et donc sa femme va savoir qu'il a cette double vie officialisée non cachée avec Chantal et avec son épouse ils vont jamais grapper ensemble avec Belter mais ils vont vivre une histoire complètement passionnée elle écrit dans ses carnets il y a un moment il n'y en a plus que pour lui et peut-être trop à la fin que pour lui et c'est ce que certains ont imaginé sur la fin dans sa dernière expé où elle n'a pas la tête à l'expé elle a trop la tête à Paris à le retrouver et elle passe elle écrit dans une première trompe de livre j'avais écrit que c'était un peu exaspérant d'un moment et puis on l'a enlevé mais il y a un côté gamine groupie et puis elle est tellement enamourée qu'elle parle tout le temps tout le temps tout en nuit alors là pour le coup le sommet qu'elle n'atteindra pas il n'existe même plus et certains m'ont dit qu'elle avait tellement peu la tête au sommet que c'est peut-être ça qui s'est passé peut-être qu'elle a commis quand même une petite imprudence là où elle a porté sa tante et donc là où elle est morte sachant que Audrey Belter sa femme est morte trois mois avant et d'un cancer et que Chantal en a pris une part de responsabilité elle est partie en s'étant auto-persuadée que si ce cancer était survenu qui était assez effondroyant peut-être qu'elle était après quelque chose et alors les gens m'ont raconté deux choses différentes vraiment des très proches qui m'ont raconté deux scènes complètement différentes les uns m'ont dit qu'elle est partie rayonnante folle de joie d'aller retourner de la guérie et d'autres m'ont dit qu'elle était en larmes sur le quai du train à Chambéry c'est sa meilleure amie qui m'a dit ça et qui s'en veut encore aujourd'hui de l'avoir laissé partir donc comment j'ai pu la laisser partir je savais bien que ça allait m'infinir après on ne saura jamais mais en tout cas cette relation avec Welter ça m'a poussé aussi elle-même à écrire et donc à composer de la poésie ce qu'elle a fait depuis toute petite elle écrivait de la poésie et Welter m'a dit c'est d'autant plus tragique sa mort qu'elle commençait à atteindre à toucher vraiment à quelque chose dans l'art de l'écriture et elle s'en approchait vraiment et je lui ai dit ça il ne savait pas que dans un des journaux elle parle de lui en lui disant qu'il lui pèse trop parce qu'il est une telle aura de poète de directeur de la poésie chez Gallimark c'est le monsieur poésie en France et que c'est son compagnon et donc elle dit je me forcerai à écrire et quand même il en pensera du mal quand même il dira que c'est nul je ne veux pas le savoir je me débarrasserai de son aura de son autorité de forme d'emprise et elle semblait y parvenir donc elle a écrit un livre qui est paru en novembre 97 et elle avait aussi composé des contes qui n'ont jamais été publiés elle travaillait sur un livre de photos qu'elle aurait prenait des milliers de photos qu'elle aurait légendé et sur un autre livre aussi qui m'a été plus sourd par la poésie et puis elle n'a jamais publié sa mort comment ? on va tout dire on va tout dire mais c'est sa mort oui non il y a eu des films il y a un documentaire qui a été fait sur elle qu'on peut trouver sur internet elle est assez telle peut-être alors il y a aussi deux ans de l'association qui porte son nom ils ont un peu porté par l'association Chantal Maudui Namasté comment ? Namasté Namasté donc à la fin de sa vie elle parrainait un enfant le fils de son charpin et donc elle payait ses études sa scolarité et donc une association a été créée après sa mort par son père son frère et son agent qui existent toujours j'ai vu qu'il y a des dépillants ouais il y a des dépillants et c'est une association qui aide les enfants à Katmandou donc une école a été créée qui porte son nom et qui scolarise aujourd'hui plusieurs centaines d'enfants par le biais de parrainages donc de France des parrains, des marraines qui donnent une certaine somme et qui aident à payer la scolarité des enfants au départ c'était garçons et filles finalement ils ont arrêté de prendre des garçons et même plus que des petites filles maintenant parce que la scolarisation des petites filles au départ devienne de plus en plus compliqué donc les garçons qui étaient rentrés dans le cursus évidemment le terminent mais à terme il n'y aura plus que des petites filles qui sont scolarisées de toutes petites jusqu'au équivalent du bac et avec aussi un enseignement artistique puisque Chantal était très poussée très tournée vers les arts donc c'est aussi une dimension artistique dans l'enseignement qui est prodigué à Katmandou de cette école qui a miraculeusement été épargné par le séisme le premier dernier séisme et ces enfants donc il y a cette photo dans chaque salle de classe et l'école porte tout son nom je crois que c'est un aussi l'école je ne sais pas si c'est tous les alpinistes ils sont allés dans l'Himalaya l'école était dans un premier temps un endroit en Katmandou à déménager et le déménagement sans qu'on puisse le deviner à l'avance ça a permis que le séisme ne touche pas absolument pas l'école vous faites la main de Chantal bonne étoile si vous avez des questions d'autres questions si personne n'en pose un peu une dernière vous êtes sûrs que la famine n'avait pas ouvert avant tout les communiqués les cartes d'expédition parce que vous avez été combien de temps après ça va ? combien de temps c'est à dire ? combien même temps après vous avez été dans la famille pour préparer votre famille il y a deux ans bien après ça vous pensez que dans l'intervalle ils n'ont jamais ouvert ou on ne leur pas dit les cartes d'intiles et les notes d'expédition son père et son frère on a dit tous les deux son père et son frère on m'a dit on a commencé et on n'a pas pu continuer c'était trop dur et sa soeur pour le coup m'a dit je ne les ai jamais je ne voulais même pas les regarder je ne les ai jamais et ce qui était très émouvant avec sa soeur c'est que je suis passé plusieurs jours de suite et j'ai vu au bout de 2-3 jours qu'il commençait à s'approcher de moi physiquement il y avait une grande table comme ça plus grande que ça dans le salon et un jour je me suis retourné elle était sur mon épaule et elle m'a regardé comme ça et je lui ai demandé si elle voulait que je lui dise ce qu'il y avait dedans qui la concernait donc elle m'a dit ça dépend donc je lui ai dit 2-3 petites choses parce qu'elle en parlait beaucoup de la soeur évidemment elles avaient 3 ans et quart et pour le reste ils m'ont dit on a commencé on a essayé mais on n'y est pas arrivé mais ce n'était pas que des carnets d'expédition en fait c'est des carnets qui démarraient quand elle a su écrire c'est ça ? c'est des journaux intimes oui c'est des journaux c'est des carnets intimes ça me semble me souvenir que j'ai écrit quand elle a écrit des carnets intimes ne le sortent pas qu'il y ait bien qui de ce soir on ne peut y avoir les autres c'est pour ça que je suis étonné de les écrire ils ont écrit des premiers tout petits qu'elle a détruits comme souvent quand on commence des journaux intimes enfant elle trouvait ça trop nul et après elle a recommencé et non non en fait moi je ne leur ai pas demandé parce que je ne savais même pas qu'ils existaient au départ et je leur ai dit il y a très peu de choses il y a eu très peu d'articles finalement pas tant que ça au bout du compte et après moi j'allais avoir tous les témoignages de gens qui l'ont connu j'en ai rencontré beaucoup mais je suis allé chez eux la première fois et on parle on parle on parle et à un moment ils me disent ne bougez pas et donc je suis allé avec la caisse il y a ça ça peut vous intéresser on pense et c'était une nuit d'or et s'il y avait des choses sur la famille qui n'étaient pas à dire vous auriez une nuit de ce que vous-même vouloir en venir pas parler parce que si on va qu'il y a un intime il y a des relations inalouées avec la soeur avec le père avec la mère surtout moi j'ai pris des pincettes évidemment j'aurais pu être blessante après coup je ne sais pas évidemment on va évoquer mais elle avait très peu elle adorait ses parents elle adorait ses parents c'est une famille ils sont venus ici ils sont venus à Chambéry c'est une famille extrêmement soudée ils voyagent beaucoup ensemble ils sont très 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 soudés dans cette famille c'est une famille qui a eu beaucoup de drames aussi et beaucoup de drames et il est un champion qui m'a dit Georges c'est Georges Maudville le champion c'est un cousin c'est un cousin c'est un cousin c'est un cousin du grand-père du père mais c'est une famille je ne crois pas qu'il y ait des peut-être dans toutes ces familles je ne sais pas mais moi je ne crois pas qu'il y ait des secrets bien gardés dans cette famille et ils sont très 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 proches c'est vraiment très très émouvant de les voir et oui il y a des fois où elle est gamine ses parents disent que ça se perd parce que sa mère ne veut pas la laisser faire tel stage d'escalade ou parce que voilà mais il n'y a quasiment que des mots d'amour pour ses parents son frère, sa soeur il n'y a pas d'animosité il n'y a pas la crise d'adolescence au lendemain tout pété il n'y a pas ça et au contraire même parce qu'elle se retrouve sans sa mère à 15 ans et son père va assumer ça alors que les deux grands sont partis faire des études et ils vont être extrêmement soudés extrêmement forts s'il y avait eu des problèmes comme ça j'aurais sans doute voilà j'aurais ça fait le tri j'aurais pas mis des choses sur la queue blessée la famille en lisant le livre mais ils n'ont pas été blessés tout le temps il y a eu un espèce de voile de pudeur aussi sur la disparition de la mère personne n'en parle elle non plus n'en parle pas dans ses carnets très peu elle en parle un peu mais elle passe très vite à autre chose c'est peut-être très personnel moi j'ai gardé peut-être deux lignes et que j'ai soumises à sa soeur son père m'avait demandé de lire le livre quand il serait petit il ne voulait pas lire avant et sa soeur m'avait demandé m'avait tendu la perche et donc je l'ai soumis à sa soeur qui m'a dit il n'y a pas aucun problème avec ça tout va bien et sa mère décède elle est très croyante et elle se cède beaucoup de la foi et après elle en parle très peu elle revient à sa vie de gamine de 15 ans finalement avec tout au long de sa vie elle représente sa mère elle est donc à tel et tel moment telle ascension telle dans la spiritualité mais elle ne reste pas dans son deuil elle le fait très vite il semble ou pas ou pas ils ont tous les trois lu votre livre votre père il m'a dit des choses très très émouvante vraiment très émouvante sa soeur sa soeur elle était vraiment empêtrée dans le deuil et 18 ans après et elle m'a dit des choses vraiment très 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 fort sur ce que ce livre lui ouvrait comme porte en forme de thérapie très modestement mais j'ai l'impression qu'il y a ça son père on a dîné ensemble à chambéry après les conférences qu'on a faites et il m'a regardé droit dans les yeux il s'est assis face à moi il me dit j'ai des choses à venir je ne sais pas son père c'est un sacré bonhomme il a 88 ans, 89 ans il fait encore 6 heures de ski par jour et il fait l'étape du du planeur depuis 50 ans on était à chambéry on a fait la conférence il y avait une estrade presque autre que la table il a sauté pour revenir sur l'estrade il y a des petites marches il ne prenait pas les marches il me dit mais non c'est plus court comme ça 89 ans donc quand il s'est mis face à moi et puis ouh là qu'est-ce qu'il va me dire et bon le bouquin lui a beaucoup plu et il m'a dit que sa fille était rendant revenu vivante qu'un sur vivant et ça ça m'a donné la chair de poule ça ça me donne encore et son frère aussi enfin j'ai vu ils sont toujours étonnés à leur cousin enfin je connais toute sa famille ils sont venus à neuf à Passy donc on a ça vous a mis des Passy ? non non il y avait le festival du livre de Montagne à Passy vous êtes qui le premier jour vous êtes qui ou pas ? non moi je suis qui le samedi et le dimanche ça m'a été et eux ils ont un chalet à Sixth ils ont un chalet là-bas donc ils étaient au chalet donc ils ont fait la route pour venir à Passy ben merci merci beaucoup merci beaucoup Applaudissements. Applaudissements.